Alors on va voir maintenant les problèmes d'emballages consignés liés à des ventes. Vous allez voir que c'est beaucoup plus rapide. Donc on travaille chez la société Alité et on a vendu à une entreprise à Bourges des marchandises. Cette marchandise, il a fallu bien entendu l'accompagner avec des emballages que l'on a consignés aux clients, ça veut dire que le client devra nous les rendre. La consignation, rappelez-vous, c'est un peu le même principe que le caddie de supermarché. Vous mettez votre euro, donc c'est le départ de la consignation. Une fois que vous avez fait vos courses, dès que vous remettez le caddie, vous récupérez votre euro. C'est le même principe. Alors on va voir comment on s'enregistre cette facture. Cassandra, vas-y. Alors si vous regardez, on a l'écriture classique d'une vente. 411, 707 TV à collecter, ça on le retrouvera dans toute facture de vente de marchandises. Et puis là, on a intégré dans notre écriture les emballages. Et il y a un compte, si vous voulez, c'est un sous-compte du compte client. 41 c'est les comptes clients. C'est un sous-compte du compte client qui s'appelle emballage consigné. Qui signifie tout simplement que quand le client nous rendra les emballages, on devra lui rendre la consignation, c'est-à-dire le prix prévu. D'accord ? Alors, on va passer à la deuxième étape. J'efface. Et je vais refaire une petite chose comme j'ai fait sur le cours sur les achats. Je vais vous mettre le 41,96. Et on avait mis 100 euros, c'est ça ? Oui. Au crédit. Alors, notre client, qu'est-ce qu'il a fait sur cette opération-là ? Pour qu'on lui fasse un avoir. Il nous a rendu 3 emballages. Voilà. Sur les 5 emballages, ça va être ça. Il nous en a rendu 3. Donc, nous, on va lui rendre l'argent. Bien entendu, c'est pas, comment dire, au noir. C'est-à-dire qu'il faut un document officiel. C'est l'avoir qui va servir de document officiel. Alors, qui me propose cette écriture d'un avoir pour retour d'emballage ? Aurore ? 41,96 pour 60 au délit. 411 pour 60 au crédit. Voilà. Donc là, c'est très simple. Là, on a un net à déduire. C'est-à-dire qu'on rend l'argent au client. Donc, le compte client va aller au crédit. Et on retire ça du compte emballage consigné. Alors, si je mets à jour mon compte enté. Ici, on avait la facture. Et là, on a donc notre avoir pour 60 euros. Ce qui veut dire qu'on attend encore combien de retour d'emballage du client ? 40 euros. 40 euros qui sont encore chez lui. Et on attend qu'il nous les ramène pour lui rendre cet argent. Alors, on va passer à la dernière étape. L'étape logique. Voilà. C'est le client. Ben, ces deux emballages, il ne nous les a jamais rendus. Donc, nous, on va considérer tout simplement qu'on lui a vendus puisqu'on ne les récupérera jamais. Donc, on lui fait une facture classique, classique de vente. Alors, ici, tiens, vas-y. 411, 7,84 au débit. 41,96, 40 au débit. 44,571, 7,84 au crédit. Voilà l'écriture avec l'apparition d'un compte qu'on n'a encore pas utilisé ou très peu utilisé, qui est un compte de vente un petit peu spécial. Qu'est-ce qui s'est passé ? On sait que le client nous doit encore 7,84 euros. Donc, dans 411, on met 7,84. Que cet argent, il nous le doit tout simplement parce qu'il a oublié de nous rendre les emballages et donc qu'on lui facture. Donc, nous, il faut constater une vente d'emballage. Et pour cela, on a un compte qui est le 708,86, qui doit s'appeler produit de cession d'emballage. Quelque chose comme ça, le 708,86. Il s'appelle comment ? Cession d'emballage. Cession d'emballage, voilà. Donc, 40 euros. Et, bien entendu, le compte 4,196, il va falloir le solder parce qu'on ne récupérera jamais ces emballages puisqu'il les a gardés. Ce qui veut dire que si on reprend notre compte en T, les 40 euros qui sont ici, on lui facture. Ce qui fait que, pour l'opération, on est retombé à un solde zéro. Comme j'ai fait une vente, il me faut une TVA. Donc, 7,84 de TVA sur les emballages. Et, bien entendu, c'est ça qui est important. C'est ce que va nous devoir le client parce que les 40 euros, il nous les a déjà donnés sur la facture de départ. Mais, il ne nous a pas donné les 7,84 euros. Puisqu'on n'était pas censé savoir qu'il allait les garder. D'accord ? Donc, là, on lui réclame que la TVA. D'accord ? Les questions là-dessus ? Bon, on va repasser à la suite. Comme table. N. Les neraveurs quit ? Ell a très bien.